Bonjour, vous voici dans une nouvelle édition de votre JT estivale. Paille. Les livraisons ont commencé. Mercredi 26 juillet, l'opération organisée par la FNSEA 44 et GA44 a permis de livrer l'EARL des Montbéliardes à Fégreac. C'est un chargement de mini-bottes que Vincent Gauthier, le gérant, a accueilli. En seulement trois quarts d'heure, le déchargement des 20 tonnes de paille est terminé. Tout est entassé sur la dalle en béton du silo. L'éleveur est satisfait, la qualité est au rendez-vous avec une paille de belles couleurs, belles longueurs et bonne odeur. Deux autres camions sont attendus dans l'exploitation. En effet, malgré 33 hectares de céréales cultivées, les stocks sont insuffisants. L'incendie d'une presse le 11 juillet a fait perdre plusieurs tonnes de paille à Vincent, 8 hectares sont partis en fumée. Grâce à l'opération paille de la FNSEA 44 et GA44, Vincent achète la tonne 62 euros. 1200 tonnes ont été commandées cette année, la plus importante commande en volume depuis les débuts de l'opération en 2013. Vincent salue le côté pratique, prêt à décharger. Merci. Merci, il n'y a plus de quoi. Yann, le transporteur, est lui satisfait de la rapidité de l'opération. Aussitôt déchargé, il peut repartir sur les routes pour un nouveau chargement de paille à destination d'agriculteurs. Éoliennes. La FNSEA 44 et GA44 ont créé un groupe de travail sur le sujet des éoliennes. La réunion de lancement a eu lieu le 25 juillet. Viticulture. A Saint-Fiacre, mercredi 18 juillet, la Chambre d'agriculture a proposé une journée technique éfeuillage en privilégiant une approche globale destinée à éclairer les viticulteurs sur leur gestion de l'état sanitaire des grappes de raisins. Alors c'est principalement l'éfeuillage, mais tout ce qui est associé. C'est la stratégie sur le botrytis, l'utilisation des produits de biocontrôle. C'est aussi vérifier le rapport feuilles-fruits. C'est une multitude de dotations qui sont faites sur ces essais afin de pouvoir demain répondre au mieux aux interrogations des viticulteurs. L'essai Vigny-Efeuillage a pour ambition de valider la pratique de l'éfeuillage comme alternative aux produits phytosanitaires dans le vignoble nantais. L'éfeuillage mécanique s'est fortement développé ces dernières années, s'adaptant aujourd'hui au palissage infil du vignoble nantais. En conséquence, deux types de matériel ont montré leurs compétences dans ce domaine. L'éfeuilleuse à rouleaux avec aspiration Binger et l'éfeuilleuse pneumatique Collard qui propulse de l'air et rejette les feuilles qui se situent au niveau des raisins. Entamés l'année dernière, les premiers résultats révèlent des tendances prometteuses sur la réduction de pourriture notamment, mais cependant amoindries par les dégâts du gel. On a quelques tendances aujourd'hui qui vous confirment un peu ce qu'on a vu. C'est un meilleur état sanitaire sur certaines modalités. C'est moins de botretis cinérea. Les botretis cinérea, pourriture grise, aujourd'hui posent énormément de soucis, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. Labours. Dix concours cantonaux vont se succéder à partir du samedi 29 juillet. Ils conduiront au concours de labours départemental qui se tiendra pendant la fête de l'agriculture les 2 et 3 septembre à Pornic. Fête. Sous-titrage Société Radio-Canada www.porniculture.com 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 Achats groupés Achats groupés www.porniculture.com Votre JT est terminé et prend quelques jours de vacances. Retrouvez l'actualité agricole en vidéo le 18 août. Bel été ! www.porniculture.com www.porniculture.com www.porniculture.com